hello nous sommes samedi il est 11 heures quasiment et demi et ça s'active alors madilou qu'est ce que tu fais madilou et tu les mets où bah ouais parce que les pauvres ils se sont retrouvés sur sur la terrasse et puis bah voilà alors on les sauve et là c'est tonte de plou on remet la terrasse en état pour pouvoir manger dehors parce qu'il fait super beau elle est belle d'être jalouse ouais c'est la mienne c'est ma fille les j'ai fait des pour ce midi on va manger du magret parce que les jeunes ont apporté du magret carottes cuites en rondelles passer au beurre avec de l'oignon semoule des graines de fenouil c'est très évident de parler avec cette fille là des graines de moutarde le magret je vais le faire un peu à la façon asiatique parce que j'ai acheté de la sauce teriyaki et on va faire on va mettre de la sauce teriyaki avec pour faire la japonaise bah regardez le temps qu'il fait il doit faire 25 degrés là plus en short en short as et voilà et cet après-midi on fait quoi une balade moi j'aurais bien aimé m'acheter des chaussures d'été parce que parce que je parce que j'en ai plus c'est très bien mais comme je t'ai dit madilou on peut faire ça demain matin ça marche parce que voilà à un moment donné faut bien sûr si tu veux mais une courbe c'est pas facile à faire nous sommes samedi il doit être 19h50 là je me suis mise en pyjama enfin en tenue d'intérieur comme ils disent dans les milieux avec madilou on a été acheter ce qu'il fallait pour faire l'enclos de de la tortue et ces petits jeunes et ben ils sont ils sont actifs plus que moi plus que fred ils n'arrêtent pas du matin au lever jusqu'au soir ils sont toujours occupés toujours ils se font ils ont dû se poser 20 minutes cet après midi c'est bien non je plaisante non non c'est super c'est super agréable d'avoir des des personnes comme ça qui sont force de proposition ce soir je vais faire de la bolognaise enfin je vais pas faire je vais ouvrir de beaucoup de bolognaise et puis je vais faire cuire des pâtes et les petits amoureux vont manger ça moi je ne pense pas manger des pâtes parce que j'ai pas envie de pâtes je vais me faire un petit bloc de tofu à la poêle il ya de la salade verte et il reste il reste un petit tupperware un tout petit reste de carottes aux graines de fenouille moutarde l'oignon de ce midi voilà je suis très contente qu'il soit là c'est trop génial allez à plus tard le gigot enfin pas le gigot mais l'épaule d'agneau est dans le four depuis je crois que ça a cuit depuis deux heures je l'ai mis à 140 degrés je préfère une cuisson lente et une cuisson douce je trouve que ça moi j'aime mieux pour pour l'agneau bien que nous n'en mangerons vraiment pas souvent mon mari va faire les frites j'ai horreur de faire les frites j'ai bien vu que vous m'aviez posé des questions sous les différentes vidéos ou par mp je les répertorie je vais les je vais les renoter dans mon carnet dans le carnet youtube et je vais préparer les vidéos fait bah vous savez je le dis souvent mais je le fais je fais avec le bas le temps qui me reste donc ça va s'étaler sur plusieurs semaines donc je vais essayer de faire des vidéos peut-être un format short pour les sujets qui demandent des réponses courtes et puis un format un peu plus long pour comme une vidéo youtube classique pour les sujets un peu plus long voilà ça peut être ça peut être sympa que j'investisse un peu les shorts avec ça en parlant de shorts il faut que je me rachète des vêtements j'ai pour les beaux jours quoi que là est vraiment ça caille sa mère je me suis acheté je me suis acheté un short chez action qui est très très bien je vous le montrerai si vous voulez il faut que je il faut que oui parce que parce que à mon avis j'ai pas j'ai pas pris de poids en tout cas mon corps ne s'est pas ne s'est pas se transformer comme enfin je vois là je rentre je rentre dans je rentre dans tous toutes les tous les vêtements que j'ai acheté il ya plus de trois ans donc mais on n'est pas à l'abri d'une d'une petite heure reprise de poids avec notamment la préménopause au vu de mon de mon taux de tsa je trouve qu'on mesure qu'on mesure les hormones je ne suis pas en préménopause attend un peu parce que j'ai déjà eu des bouffées de chaleur j'ai déjà eu des choses comme ça c'est curieux voilà la surprise la nouvelle moto de l'amour bm s 1000 on voulait la choisir blanche avec du rouge et les options qu'elle avait la blanche ne nous plaisait pas nous avons choisi la bleue parce que nous ne voulions pas du noir parce que tout le monde a du noir en moto on trouve que ça manque de diversité de couleurs et plus tard là il y aura les quand on ira voyager il y aura un top case ici une valise ici une valise de l'autre côté et un top case là avec un doseret pour moi et en fait ils seront bleus non en tout ce qu'on veut bah comme ce bleu là comme la moulaise et voilà nous sommes lundi il est 8 heures moins le quart je suis réveillée depuis 6h30 ce matin ce matin 100000 licenciés à port de l'éloigny la vulnération ce matin menace sur le climat ils ne survivraient que les rats font des glaces en alaska et gauche à l'heure en angola journée de repos bien sûr j'ai rendez-vous de dentiste à 9h 14h30 14h30 j'ai rendez-vous de coaching et ce soir j'ai une réunion au taf donc journée journée un petit peu dense oui je suis genre de nana qui sent si son vêtement est correct comme ils disent là bas de côté de l'atlantique nos cousins hein Elsa voilà oh quelle touche quelle touche tout en noir allez on assume tout en noir tout en noir vous savez ce qui s'est passé il y avait un truc de hyper grave c'est que regardez c'est hyper grave attention c'est un sujet essentiel dans l'hobie j'avais plus de mon parfum collèche c'est mon parfum collèche oui moi je dis collèche collèche chinkoff le parfum tueur moi complètement affolée cette réponse négative à ce soir et franchement ça me saoule parce que parce que moi c'est mon parfum je me parfume tout et je m'en vais et hier il y a la belle fille enfin la fille de Fred qui vient nous voir il me dit bah Maud tu m'avais offert ou m'aviez offert un déodorant mais je l'aime pas tout ça et moi je pensais au déo de chez Endro vous savez mettre les déos crème qu'on met avec le doigt et tout ça ou à la spatule ah ok d'accord ok machin et du coup elle dit bah attends je vais te le chercher au moment de partir elle me dit bah tiens et là qu'est-ce qu'elle me montre calèche bon c'est le déodo mais ça fait partie de mes odeurs ça fait du bien le tunnel l'acide la Véronique hop là pouf c'est catastrophique ça m'inquiète vraiment ça m'inquiète on est mal barré les filles je vous le dis bon c'est pas vos dents vous ça va aller d'ailleurs avez-vous des bons chicots parce que mine de rien les dents c'est essentiel à la bonne santé parce que quand on a des mauvaises dents déjà au niveau digestif on mâche moins bien donc on on prépare on prépare moins bien le corps à digérer donc ça crée ça crée des dysfonctionnements après les dents sont des portes d'entrée aux bactéries aux infections donc on peut avoir des graves infections à cause des dents précisément quand on a une autre pathologie grave problème de coeur tout ça bref ce que je veux dire quoi c'est pas sorti des ronces écoutez je vais être prise en charge ça prendra le temps que ça prend si ça prend deux ans ça prend deux ans le temps de faire les travaux machin voilà mais moi je vous assure s'il y a un miracle qui me propose de me remplacer les dents une à une sans douleur j'accepte et que je sois endormie totalement j'accepte s'ils veulent des cobayes j'accepte bien sûr sans douleur moi je suis pas cobaye pour la douleur contre la douleur elle sent bon elle sent bon cette crème aussi la sanoflore rose éclat bon allez je vous laisse je m'active je vais me laver donc les chicots et je vous retrouve tout à l'heure ce midi quand j'aurai toute la bouche anesthésiée enfin j'espère quand même faire un soin aujourd'hui parce que bon ça commence à bien faire quand même les radios les machins les trucs la fille qui réclame des soins maintenant à tout à l'heure coucou nous sommes mardi il est 21h12 et je vais me coucher premier essai de CBD pour pas faire une bonne nuit sachant que j'ai bien dormi la nuit dernière juste j'ai été réveillée à un moment donné mais je me suis rendormie en fait je voulais me lever à un moment donné parce que j'avais les yeux comme ça et puis et puis non j'ai caressé le chat tout ça machin et je me suis je me suis rend pas fait là j'ai pris du CBD et en fait je me rends compte que je suis je suis je suis je suis rouge au pivoine et j'ai chaud mais j'ai chaud voilà écoutez premier essai on verra bien je vous dis à plus tard demain je vais chercher le pain et les oeufs ça y est ça reprit les oeufs de chez Stéphane près de chez moi donc je vais chercher 8 plaques d'oeufs et un peu de pain voilà et il me reste 1 2 il me reste 3 3 3 accompagnements bénévoles à faire avant mon arrêt de travail pour mon opération et je suis fortez voyez vous car je suis un petit peu allez je vous laisse je vous dis à très très vite et voilà à tout de suite pour vous voilà moi je vais aller dormir baiso mercredi il est 6h32 et je ne suis pas en avance que voulez-vous c'est la vie bilan cbd putain je serais marre de faire des bilans bah écoutez plutôt bilan positif bilan positif alors j'ai pas dormi j'ai pas dormi d'une traite j'ai pas dormi d'une traite attention disque rayé en vue j'ai pas dormi d'une traite j'ai pas dormi d'une traite j'ai pas dormi d'une traite je ne vous l'avais jamais fait ça dans les toilettes je mets ma crème en maintenant ça m'a beaucoup beaucoup apaisée en soirée je l'ai pris un peu avant de dormir en fait j'en ai pris en soirée j'étais même ouais j'étais même un peu guillée qui m'arrivent très très peu souvent en général je suis une vraie connasse je pense que je vais l'emmener au travail si je sens que que je suis un petit peu envahie par le stress les inquiétudes peur de pas de pas pouvoir tout faire etc moi c'est ça ma problématique et ben j'en prendrais alors suivez bien les conseils du pharmacien ou de la pharmacienne ou de la préparatrice en pharmacie parce que même si c'est en vente libre ça reste des produits comment dire enfin vous savez bien ce que vous avez fait je ne suis pas votre mère voilà on va arrêter de se croire plus royaliste que le roi il y a marre des personnes qui donnent des conseils à tout va des injonctions et tout ça on fait comme on peut avec ce qu'on est voilà j'aimerais bien mon chien avec moi mais je peux pas parce que la copcote c'est de l'alimentaire je peux pas emmener mon chien mais j'aimerais bien l'emmener quand même il serait toute la journée avec moi oui je l'aime tellement vous entendez les oiseaux j'adore les oiseaux les oiseaux sont nos amis je vous assure que je n'ai pas bu ce matin non je suis de bonne humeur je suis de bonne 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 humeur je suis de bonne 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 humeur ce matin il y a des matins comme ça les vieilles vous connaissez ça alors voilà on va ce matin un peu de chauffage parce que ça caille sa mère et son père et la grand-mère et le grand-père et l'oncle et la tante et le cousin et mets-toi là que je me pousse que je prenne ta place ce qui ne veut rien dire rien dire rien dire rien dire qu'est-ce que je voulais oui si je voulais votre avis je voulais votre avis les filles parce que non c'est pas c'est pas parce que je voulais dire attendez je vais pas rouler vous croyez que le CBD fait encore effet oh merde je l'ai oublié à la maison pourquoi tant pis et ben tu te débrouilleras avec ton stress et puis si tout alors je mets deux secondes de la de la de la vue parce que je vois rien et c'est un petit peu dangereux quand même alors oui je voulais votre avis par rapport donc je je veux dire 12 milliards de choses en même temps alors d'abord j'aimerais votre avis concernant concernant quoi concernant les est-ce que vous avez lu sur Instagram les les petites les petites bafouilles que j'écris les petits poèmes les petits tout ça tout ça les petites pensées les petits alors d'une d'une part est-ce que vous avez déjà lu qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça vous plaît est-ce que vous êtes hermétique à ça est-ce que non vous aimez bien ça voilà voilà est-ce que vous êtes désabonnés parce qu'il y en a marre des poèmes dites-moi dites-moi pour celles qui me suivent sur sur Insta voilà voilà alors donc ça c'était la première chose vous savez on dirait que Mela dans le sang d'Albasiens oui faut que j'aille chercher les oeufs j'allais filer moi mais non non donc enfin mon propos c'est juste je mets qu'est-ce que mais on adore parler nous les nous les youtubeurs nous les nous les créatrices de contenu nous les professionnels vidéastes nous sommes nous sommes nous sommes mercredi il est 3h moins 20 tout d'abord j'ai racheté de la margarine pour cuisson et pâtisserie je vais faire un faut pas le dire je vais faire un clafoutis au feride pour pour mon amoureux c'est le son dessert préféré c'est une madeleine de pouce je m'attaque à un monument c'est à dire le clafoutis de sa grand-mère alors là déjà j'ai pris des cerises surgelées de chez picor donc déjà il va me dire il va noter je vais faire mon poussier j'ai pris donc du vitakel tartine pour le matin ça c'était resté à la copcote vous voyez c'est du pain un peu un peu rassis je vais faire des croutons pour ce soir ça c'est un c'est un riz au lait qui est qui est abîmé dans un coin alors je l'ai filmé et voilà on le mangera ce soir enfin pas moi mais mon mari j'ai pris du morbier voilà un petit morceau on continue par les fromages j'ai pris du cantal entre deux j'en ai pris 215 grammes on continue voilà pour plusieurs jours vous inquiétez pas on va pas tout manger d'un coup j'ai pris du camembert de Normandie cru à hopé au lait cru à la louche tout ça tout ça tout ça tout ça il est très très bon celui-là oui oui j'ai repris des oeufs bio le début des coucous quoi et à celles qui l'attendent toutes vous frétillez l'impatience vous voulez voir quelque chose de sacrilège d'affreux la brioche mangée par la petite souris ça reste magnifique même si c'est moche et j'ai pris un pain j'ai changé cette fois-ci bah oui il faut varier les petits plaisirs j'ai pris un pain de campagne j'ai un peu mangé ce midi en général je mange pas la cocotte le mercredi vous le savez là il y a Fanny c'est une des coprésidentes qui nous a apporté une salade mamma mia des oeufs de l'ail de l'ail nouveau de la roquette des oignons des pommes de terre des radis je ne pouvais pas ne pas la manger avec un morceau de pain cette salade je vais aller promener la roquette qui n'a pas l'air pressé qui ne m'a pas sauté dessus c'est curieux pourtant il n'y a pas de bêtises de fête il est bizarre des fois ce chien je vais vous montrer vous allez voir donc ça c'est sa place il dit je vais là ah bah très certainement que la fatigue ça fatigue qu'est-ce que tu fais là ? tu veux causer ? est-ce qu'on n'irait pas se promener ? est-ce qu'on n'irait pas se promener ? il faut sortir il faut sortir à un moment donné tu vas aller te promener ? tu vas aller faire pipi ? est-ce que tu veux aller faire pipi ? oui il faut que tu descendes alors de ton canapé de ta tour de gueule hein ? mon petit bonhomme avec ses petits yeux tu pourrais faire la pub royale canin ou SP à toi un petit nom mon limite et oui allez descend on va se promener on va se promener viens tu comprends pas ce que je te dis ? mais c'est curieux quand même il doit y avoir des neurones qui ne se touchent pas des fois des fois j'ai l'impression qu'il ne comprend pas Rookie Rookie on va 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 se promener allez eh ben oui ben non eh oui eh oui on y va on y va hey jeudi il est 16h20 et je viens clôturer ce vlog journée 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 bizarre journée avec des émotions entre inquiétude et et plutôt bonne nouvelle je vous raconterai ça un jour ben voilà je vous je vous présente les deux articles que j'ai je vous présente les deux articles que j'ai les trois les trois les deux les trois les articles que j'ai ramené d'abord la célèbrissime limomo limonade voilà que vous pouvez retrouver à grand frais c'est la même à mon chari j'ai pris un fontainebleau donc c'est le fontainebleau tenez vous bien c'est de la crème et de la chantilly je crois que c'est ça donc de la crème 35% et du fromage blanc lissé pardon voilà et le dernier article parce que quand on mange après faut bien que ça sorte et on va pas laisser le chantier comme ça donc on nettoie toujours derrière soi belle métaphore pour terminer cette vidéo je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo qui sera très certainement une vidéo réponse aux questions ou tout du moins à une question je vais commencer par une que l'on m'a posée dernièrement à laquelle je vais répondre très rapidement je pense que vous aurez cette vidéo la semaine prochaine voilà je vous salue bien bas quoique j'ai un peu mal au dos en ce moment donc on va se calmer n'oubliez pas de vous abonner de liker mais surtout et surtout de commenter de me dire vous comment ça va comment comment va la vie comment va votre votre esprit parce que ici c'est une plateforme d'échange on va dire voilà pas d'échangisme oui 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 je vous vois venir bande de petites coquines allez je vous laisse et je vous dis à très très vite et je vous dis à très vite à très vite je vous dis Sous-titrage ST' 501 ...